C'est l'heure pour les députés et les députés de Bruce Curry-Owns-Sounds. Merci. Je suis honoré de prendre la parole et de parler d'une activité importante qui a eu lieu le joli dernier. La Journée du cancer chez les enfants a pour but de soutenir les enfants tous atteints du cancer et leurs familles. Cette journée comprend des mesures de sensibilisation. Un enfant meurt du cancer à tous les trois minutes et plus de 100 000 enfants se font diagnostiquer d'un cancer à chaque année. C'est la première cause de mort entraînée par une maladie non transmissible chez les enfants. Beaucoup trop d'enfants meurent du cancer et donc nous devrions leur offrir des thérapies de fin de pointe. Je voudrais que le cancer chez les enfants soit une priorité à l'échelle du monde. Cette lutte ne devrait pas être quelque chose qui est faite toute seule. En 2016, le mois de septembre a été proclamé en tant que mois de sensibilisation au cancer chez les enfants. C'est une manière de faire preuve de notre solidarité envers la lutte contre le cancer, nous soutenons les pédiatres oncologiques de l'Ontario et le réseau de recherche de cancer. Nous avons tous un commétant qui agit au sein de nos collectivités pour assurer un meilleur avenir pour nos enfants. À Bruce Gray-Honsan, Neil Brock en est un. Il travaille tous les jours pour faire face à l'enjeu que constitue le cancer. Comme Terry Fox l'a dit, « Somewhere the hurting must stop. » Thank you, Mr. Speaker. The Board and the whole CLOCK team for their tremendous work in our community. Community Living Oshawa Clarington was started in 1953 by a few parents concerned for their developmentally disabled children. Now, 65 years later, CLOCK has a workforce of more than 350 and provides support and services for more than 450 people living with developmental disabilities. Its vision is for a community where everyone belongs, is listened to, is treated fairly and can make informed choices. CLOCK believes in self-determination and the achievement of personal goals. Everyone deserves to live a meaningful life in their community. Judy Quayle is one of our bright, vibrant community living neighbors. She spoke at the anniversary event and shared, « Many years ago, I lived in an institution where I wasn't allowed to do what I wanted to do. I was told when to sleep, when to eat, and what I was going to eat. I was not allowed to go to school or get a job. I was not able to go out when I wanted to. When I left the institution, Community Living was there to help me. They have supported me by helping me learn the skills that I needed to be able to live in my own apartment, to get my own groceries and cook and eat what I want, go to sleep and wake up when I feel like it. They helped to teach me the skills I needed to get a job. I go out for coffee whenever I feel like it. I am part of many of CLOCK's committees. CLOCK helps us to be as independent as we want to be. And I know that they have made a big difference in the lives of hundreds of other people and their families over the past 65 years. Happy anniversary CLOCK! Bon anniversaire. Notre déclaration, le député de Durham. Merci. C'est un plaisir de prendre la parole enchanté pour célébrer le mois de l'histoire des Noirs, qui constitue une excellente occasion de célébrer les contributions historiques de la population noire, la population qui a défini notre pays depuis 400 ans. D'un point de vue politique, je pense à Lincoln Alexander, le premier député noir, le premier ministre noir et le premier lieutenant-gouverneur noir. Leonard Berthway, le premier député élue en 1963, Gina Garstein, la première femme d'origine africaine d'être élue à la Chambre des communes, et la première à être ministre fédérale. Marianne Chambers, la première femme d'être ministre libérale, et Zidane Akan, la première femme élue à l'Assemblée légitative de l'Ontario, et la première femme noire qui a travaillé en tant que ministre. Ce mois est non seulement important lorsqu'une étude d'histoire, mais c'est aussi une occasion de pencher sur les possibilités d'améliorer les résultats chez les populations noires en Ontario. À l'heure actuelle, la province s'attaque au racisme contre les Noirs et pour équilibrer le terrain jaune pour coller les Noirs et les mêmes occasions d'atteindre leur plein potentiel d'autres provinces. Il y a quelques mois, nous avons annoncé que nous allions investir plus d'un million de dollars pour une campagne de sensibilisation visant à s'attaquer aux problèmes de racisme. Monsieur le Président, il est essentiel à ce que nous fassions ces investissements, et nous devrions aussi reconnaître la créativité et l'innovation de la communauté noire. C'est aussi important de reconnaître l'histoire des Noirs en tant que l'histoire antérieure, en tant que l'histoire de tout le monde. D'autres déclarations, le député Lise-Gwenvoix. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour rendre hommage à Robert Hunt, ancien maire de Prescott, qui nous a quittés plus tôt ce mois à l'âge de 83. Il était directeur d'école et il était maire entre 2002 et 2006 et conseiller municipal entre 2010 et 2014. Il était tout à fait passionné envers sa collectivité et il était donc bien aimé par ses commétants. Son décès a été ressenti pour tout le monde. En tant qu'éducateur, son intérêt envers ses élèves inspirait de plusieurs générations de jeunes personnes de faire de bonnes choses. Leurs hommages font preuve de son influence. Puis, c'est arrivé en 1966. Il devait tout à fait optimiste quant à l'avenir de la ville. Et donc, lors de sa retraite, il a profité de sa sagesse pour améliorer sa collectivité. Il a participé à la politique municipale et il a travaillé en tant que bénévole. Il défendait aussi ce qui allait devenir l'activité estivale de Prescott, c'est-à-dire le festival Shakespeare. En tant qu'homme communautaire, en tant que père, il a amélioré toutes les personnes qu'il a rencontrées. Je voudrais présenter mes condoléances à sa femme Sandra, à Andrea, Carrie et Julia, et à ses filles et à sa famille dans son ensemble. Je les remercie d'avoir partagé Robert avec nous. Merci. D'autres déclarations, la députée de London-Fancher. Aujourd'hui, je pars au nom de commétant pour dire à quel point je suis d'issue que le gouvernement ne va pas sauvegarder un programme important à London. Pendant 37 ans, l'Institut de mise en forme cardiaque a permis aux patients d'accéder aux services de réadaptation. Malgré la réussite de ce programme, un hôpital à London a décidé de fermer ce programme et le gouvernement n'a pas l'intention d'intervenir. Des centaines de personnes ont des préoccupations au niveau de leur santé et ne comprennent pas pourquoi un tel programme n'aurait pas l'appui du gouvernement. Ils sont frustrés car ils n'acceptent pas aux soins de santé nécessaires. Ils sont en colère en raison du fait qu'on leur a privé de l'accès à ce programme. A London, on est déçus que le gouvernement libéral ne défend pas les intérêts de London et ne va pas faire en sorte que ce programme demeure disponible. Mais je voudrais dire à la population de London, qu'ils n'avaient pas à tolérer ce changement. Lorsque j'ai rencontré des patients du programme, ils m'ont dit que je ne serais pas ici sans ce programme. Au nom des patients actuels et de l'avenir, je demande à ce que le gouvernement fasse ce qui s'impose, qu'il intervienne et fasse en sorte que ce programme ne soit pas éliminé. La mise en place d'assurance santé plus a été reconnue en tant qu'une initiative en matière de santé publique. Les jeunes sous l'âge de 25 ans ont accès à plus de 4 400 médicaments sans frais. Ces médicaments traitent plusieurs conditions de santé, les allergies, les cancers, l'asthme. Lorsque les familles et les jeunes personnes n'ont pas à se préoccuper du coup des médicaments, le fardeur sur notre réseau de la santé est atténuée. Sheila, étudiante de l'Université de Toronto, a dit que j'ai été très stressé au niveau de l'accès aux médicaments, mais grâce à l'assurance santé plus, je n'ai plus ces préoccupations. Dans ma circonscription de Scarborough Agent Court, il y a une population très diversifiée, y compris beaucoup de nouveaux arrivants. Donc, les ontariennes sont en mesure d'accéder aux médicaments sur ordonnance. Je voudrais remercier le ministre Hoskin d'avoir défendu l'assurance santé plus et d'avoir fait en sorte que les jeunes citoyens de l'Ontario aient une marée accepte à l'assurance santé. La députée de Huron-Bruce, merci. Je suis heureuse de prendre la parole pour souhaiter la bienvenue à deux jeunes personnes de Huron-Bruce qui sont participants à l'assimilation parlementaire. Chantille Gill est de Tibberton et Kishali Shah vient de Kinkardin. Et peut-être vous vous rappeler de Kishali, car elle était page il y a quelques années. Tous les deux représenteront la circonscription de Huron-Bruce ainsi que la circonscription de Simco-Grey en compagnie d'une plus d'une centaine d'élèves de la province. J'ai hâte de rencontrer ces deux jeunes personnes ambitieuses qui s'intéressent à notre avoir aussi à l'assurance législative. Elles auront des expériences importantes quant à la vie politique en Ontario. Je voudrais citer Chantille Gill. Dans une dissertation, elle a décrit le programme comme tel. Cette simulation parlementaire m'offrira des occasions de rencontrer d'autres personnes qui partagent les mêmes intérêts et valeurs comme moi. J'ai hâte de relever de nouveaux défis. J'ai hâte de participer à l'assimilation et à ces réceptions de demain pour souhaiter la bienvenue à ces deux jeunes personnes ainsi qu'aux autres participants. Nous saluerons ces jeunes personnes et nous leur offrirons notre expertise parlementaire pour que cette expérience soit très gratigeante. Je présume que nous allons nous comporter de manière appropriée. Déclaration des députés et députés de Kingston-Lazy, je voudrais dire à tout le monde bienvenue. Au cours des dernières années, j'ai eu plusieurs conversations au sujet de l'itinérance chronique avec des personnes à l'échelle de la province. Cette condition touche les ontariens les plus vulnérables à l'échelle de la province. Aujourd'hui, je suis heureuse que nous sommes en compagnie des professionnels de soins de santé, du domaine et des dirigeants qui discuteront avec nous de ce défi. L'itinérance chronique est quelque chose qui me tient à cœur et c'est important de comprendre que les personnes touchées par cette condition ont tous une histoire particulière à raconter. Des problèmes de santé mentale, des troubles développementaux, des problèmes de toxicomanie et des problèmes de désespoir. Ces personnes sont tous des êtres humains qui ont des objectifs, qui ont des émotions et qui méritent d'être traités de façon équitable. Donc, nous avons une responsabilité partagée de faire face à l'itinérance chronique. Je suis fière de l'objectif de notre gouvernement pour mettre la fin à cette itinérance d'ici 2025. L'Ontario soutient 48 community-led projects through the Local Poverty Reduction Fund, with an investment of over 16 million. Je souhaite que je vous remercie à tout le monde de participer à la réception ce soir. D'autres déclarations, le député de l'Olympic Camp Middlesex. Je suis heureux de reconnaître le world de Scott Meyer et Tessa Ochoa. Last night, ils ont gagné la médaille d'or lors de la confession des danses sur place. C'était une excellente façon de terminer leur carrière. Dans la vie de l'origine de Scott, le patinoire, il y a énormément d'affiches qui mettent en valeur l'affichement de Tessa et Scott. C'est facile de comprendre que c'est une activité tout à fait spéciale. Ils sont partenaires depuis l'âge de 7 et de 9 ans. Et donc leurs familles ont beaucoup de sacrifices. Ils y ont investi du sang pour avoir cette gloire internationale. Et encore plus important, ils ont été une inspiration pour tout le monde à la chaîne du monde en raison de leur ténacité. Je voudrais leur dire merci à Scott et à Tessa d'avoir apporté autant de passion à vos vies d'origine, mais au sport qui est le patinage artistique. Je remercie les députés. Je remercie les députés. Je remercie les députés.